Bonjour à tous, donc aujourd'hui on va vous parler de Green AI, alors quand on a préparé la présentation avec Charles on s'est dit Bretagne, potions magiques, Astérix et Obélix. Et quelques jours après on découvre une page avec Star Wars, on se dit zut qu'est ce qu'on fait. Bon on aime bien Astérix et Obélix, on s'est dit on va rester sur la thématique d'Astérix et Obélix et on va donner un petit thème à notre présentation autour d'Astérix et Obélix sur Green AI. Alors on va se présenter, si ça marche. Donc moi je m'appelle René Rivière, je suis Senior Manager Data Scientist chez Octo Technologies et aujourd'hui je vais être votre Obélix. Et moi c'est Charles Ivoix, je suis Data Scientist et MelOps aussi chez Octo Technologies depuis deux ans et demi et je prendrai le rôle de Panoramix pendant cette présentation. Alors on a prévu cinq temps pour vous parler de Green AI aujourd'hui. Dans le premier temps on va vous expliquer le why, pourquoi aujourd'hui il est important de mettre nos IA au vert et de coder vert dans nos IA, un peu comme on trie aujourd'hui nos déchets, il est important que nos IA soient codés de façon éco-responsable. Ensuite on va faire une petite partie sur la méthodologie qu'on a mise en place et qu'on a un peu réfléchi et comment mettre en place des méthodes je dirais de pragmatisme pour améliorer, pour mesurer, pour améliorer nos projets de Data Science, sur quelle métrique etc. Ensuite on va faire un petit tour du côté des méthodes, donc des méthodes peut-être un petit peu plus avancées même si on va quand même pas mal vulgariser, donc pour optimiser nos modèles, pour les rendre un peu plus efficients. Et pour finir on fera un petit tour sur le hardware parce que c'est quand même intéressant même si on va vous parler aujourd'hui beaucoup de software et de la façon d'utiliser, d'entraîner ce qu'on appelle nos IA, on fera quand même un petit tour sur le hardware pour à la fin finir avec quelques takeaways. On aimerait que vous repartiez avec demain en vous disant qu'est-ce que je peux faire par rapport à ce qu'ils repris pour rendre mon IA, mes IA éco-responsables. Alors, si on parle d'éco-conception, si on parle de réduction de l'impact et d'avoir une démarche plus green sur notre planète, si on pose la question à Data Scientist, la première chose qu'il va vous dire, ok, je vais utiliser une IA pour optimiser un modèle, optimiser un processus, optimiser un processus de supply chain qui permettra peut-être d'envoyer moins de camions sur la route, donc il dit moins de camions sur la route, il dit moins de gasoil consommé, et donc un impact environnemental moindre. Mais aujourd'hui ce n'est pas l'objectif premier de notre présentation parce que finalement le Data Scientist est lui-même une source de pollution à travers son modèle. Et c'est là-dessus qu'on va travailler. Alors, il n'est pas hors de question pour nous de désigner ou de mettre un coup de projecteur sur une profession qui est la nôtre, mais c'est de dire à cette profession, regardez, on peut faire différemment, on peut avoir des modèles qui soient plus éco-responsables tout en répondant à des enjeux métiers qui sont eux à définir par l'équipe projet dans laquelle vous pourrez vous travailler. Donc, on a deux cercles, comme vous le voyez ici, donc on a l'AI for green, c'est je mets en place une IA pour optimiser mon processus de supply chain, et ça c'est la finalité du geste, qu'est-ce que je veux faire avec mon IA. Nous, dans ce sujet, avec Charles, on s'est plutôt intéressé au green AI, au geste lui-même. Quel est mon geste de construction de cette IA qui va faire qu'il va consommer moins de CO2, il va avoir un impact computationnel beaucoup plus faible que si je ne prends pas en compte ces questions-là. Voilà, donc on part de certains constats des impacts environnementaux de l'IA, donc il y en a plusieurs des constats, déjà sur les impacts d'aujourd'hui de l'IA, on peut voir qu'ils sont assez énormes. On estime que c'est autour de 1% des émissions de CO2 équivalents mondiales, c'est l'équivalent d'un pays comme la France, ce qui est énorme. Donc c'est vraiment même pas le numérique, le numérique qui est à 4%, l'IA en elle-même c'est à 1%. C'est des chiffres qui ne sont pas forcément trop connus, mais en tout cas voilà. Un autre constat qu'on fait, c'est que cet impact, il est en énorme évolution, c'est un des postes qui évolue le plus vite parmi tous les postes qui existent. Un petit exemple, c'est donc que la consommation d'énergie a été multipliée par 300 000 depuis début 2010, donc c'est la consommation d'énergie utilisée pour entraîner et pour utiliser les modèles d'IA. Et en dehors de l'empreinte carbone, qu'on lie souvent à la consommation d'électricité et d'énergie, il y a d'autres facteurs un peu qui entrent en jeu. Donc j'ai mis l'exemple de la consommation d'eau pour entraîner GPT-3. Donc ici, c'est 700 000 litres d'eau juste pour l'entraîner. Donc on reviendra plus tard sur tout ça, mais donc c'est juste pour l'entraîner. Et de plus, il y a toutes les dépenses ou tous les postes un peu secondaires auxquels on ne pense pas forcément toujours, comme l'extraction et l'utilisation des métaux rares qui portent de maison de leur nom, ou ce genre de choses. Et donc on fait un focus un peu en général sur l'empreinte carbone et sur la consommation d'énergie, mais il y a d'autres choses qui entrent en jeu. Et donc, comme on s'est trompé de thème, un peu comme notre ami IDFX, en fait, on est un peu attristé de ces impacts-là et de ces constats-là. En tant que data scientist, donc forcément qu'ils sont vraiment passionnés par l'IA, par les innovations qu'il peut y avoir, on est aussi vraiment convaincus que l'IA peut avoir des impacts énormes dans d'autres domaines et qui peuvent résoudre des problèmes très complexes. Et donc on est vraiment intéressé par ça. Mais d'un autre côté, en tant que personne un peu sensibilisée aux enjeux du climat, etc., on est un peu dans une situation inconfortable. Donc on va essayer d'essayer d'allier un peu ces deux parties de nous en voyant comment on peut faire évoluer l'IA et quels leviers on peut mettre en place pour avoir des modèles plus frugaux, des projets de data science plus frugaux et plus efficients. Donc ce 300 000, ça paraît vraiment énorme. On va se demander un peu d'où ça vient. Ici, on a une courbe qui nous présente l'évolution de la taille des modèles à l'état de l'art en fonction des années. Et donc ça suit la loi de Moore qui dit que grâce à la miniaturisation, on peut avoir des ordis de plus en plus puissants, etc., qui doublent la puissance de calcul qu'on a à disposition tous les deux ans. Et on voit que les modèles, en fait, ont aussi leur taille qui double tous les deux ans, un peu grave à cause de ça. Donc ça permet forcément d'avoir plus de performance. On va revenir plus tard là-dessus. Mais depuis début 2010, en fait, cette ère, elle a même évolué. C'est encore plus accentué qu'avant. C'est maintenant plutôt une ère du x10. Et ça a été permis par le cloud et la paralélisation des entraînements et des choses comme ça. Et ce que je montre là, c'est même avant tout ce qui est LLM et Gen AI. Et ça, on va revenir là-dessus pour des ordres de grandeur. Mais c'est encore plus que ça. Ça a encore accentué la partie de droite, qui est déjà plutôt énorme. Voilà. Et donc... Vas-y, vas-y. Je voulais ajouter qu'à partir de 2010, en fait, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a les réseaux de neurones qui sont arrivés avec ce qu'on appelle les réseaux convolutionnels pour le traitement d'images. Et que déjà, avant cette date-là, on voyait qu'il suivait... Le besoin computationnel de nos modèles suivait la loi de Moore, qui est quand même assez importante en augmentation de capacité de compute. À partir de 2010, les réseaux de neurones, et en particulier les réseaux de neurones complexes, on est bien, bien au-delà de la loi de Moore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette loi de Moore, elle ne suffit absolument pas. Ce qui veut dire que on va aller chercher beaucoup plus de cartes GPU, beaucoup plus de cartes CPU pour aller adresser ces besoins gargantuest, pentagruelique de ces... de ces IA. Voilà. Et c'est... Là, c'est sur une échelle logarithmique, sinon la courbe serait illisible, tellement elle augmente. C'est donc vraiment un switch super important sur les besoins à partir de 2012, on va dire, les besoins des réseaux de neurones en particulier, sur ces IA, en termes de compute. Et donc, pour faire le lien avec la slide juste avant, mais c'est pas du tout aligné avec les enjeux climatiques d'aujourd'hui, il faut vraiment réussir à trouver une manière de faire peut-être une innovation vers des modèles plus efficients, comme je l'ai dit. Et donc là, en fait, ce qu'on fait, c'est qu'on fait, depuis les années 60, on fait un peu un investissement en ressources, et on va se poser la question de à quoi ça nous sert, et qu'est-ce que ça crée derrière, en tant que potentiel, etc., de performance des modèles. Et donc, on peut ici comparer la performance d'un modèle de traduction par rapport à la puissance de calcul fourni, qui est elle-même corrélée avec le CO2 équivalent émis pour entraîner ce modèle. Et ici, je rappelle qu'on est encore juste sur l'entraînement et pas sur l'utilisation. On va revenir ensuite sur des ordres de grandeur là-dessus. Mais ce qu'on peut voir, c'est que pour gagner 4 points de performance, en fait, on a dû multiplier par entre 100 et 1000 la taille du modèle, et donc toutes les puissances du calcul induites derrière, et les CO2 équivalents, etc. Et donc, en fait, on passe du CO2 généré par un résident américain moyen. Donc déjà, c'est quand même assez élevé. Et en fait, on passe au CO2 généré par un résident américain moyen, dans sa vie entière. En fait, si on fait une extrapolation de cette courbe dans quelques années, ça va être d'une ville entière américaine sur un mois ou des choses comme ça. Et en fait, on va se poser la question de, est-ce que ce gain de performance, qui est déjà de plus en plus difficile à atteindre, parce qu'ici aussi, on est sur des courbes logarithmiques, est-ce qu'elle vaut le coup, et en fait, à quel moment on s'arrête, quel compromis on veut entre le pourcentage d'erreurs, la performance de nos modèles, et les ressources qu'ils utilisent. Donc ça a été un peu tout l'enjeu de ce qu'on va vous présenter ici. Donc, un autre problème aussi qu'on peut apercevoir, c'est qu'il y a un problème de transparence en fait des émissions de CO2 des modèles qui sont un peu à l'état de l'art. Et même, le problème, c'est que même au-delà des émissions, on ne sait même plus combien de poids ou combien de paramètres il y a dans les nouveaux modèles GPT. Et en fait, ce qui est induit par ça, c'est qu'en fait, il y a des équipes qui doivent essayer de trouver des estimations de ces ordres de grandeur et c'est de plus en plus difficile à trouver. Mais on disait tout à l'heure qu'on était sur une ordre de grandeur de fois 10. Aujourd'hui, entre GPT2 qui est sorti en 2019 qui faisait 1,7 milliard de paramètres et GPT3 qui est sorti en 2021 qui faisait à peu près 170 milliards de paramètres, on a un facteur 100, donc en deux ans. Et entre GPT3, donc on était à GPT3 en 2021, et GPT4, c'est 2023-2024, c'est donc, on ne sait pas trop, comme OpenAI qui est quand même basé à la base sur de l'open source n'ont pas dit combien de poids il y avait dans GPT4, c'est quand même assez particulier. On l'a renommé Close AI. En fait, il y a des personnes qui ont estimé que c'était de l'ordre de fois 100, enfin entre fois 10 et fois 100 avec GPT3. et en fait, à chaque fois, c'est les modèles, ça fait partie des modèles les plus gros qui sortent, mais à chaque fois, ils arrivent à faire 10 à 100 fois plus gros. et donc ça pose un peu la question de l'efficience, tout ça, même si les performances à chaque fois, ça augmente forcément. Et donc, pour compléter ça, toujours pas sur... Je vois pourquoi. Donc pour compléter ça, on a quelques constats aussi ici sur nos projets de data science. Donc des constats qui vont vraiment nous aider ensuite dans notre réflexion à trouver des leviers, à trouver des manières d'améliorer les modèles qu'on a, parce que pour l'instant, on a quand même un peu un constat qui est assez négatif de tout ça, mais ensuite, on va essayer d'être un peu plus inspirant. Vous allez voir. Donc le premier constat, c'est qu'on peut se dire que dans un projet de data science, on peut vraiment vouloir la performance à tout prix et avoir un gain de performance de quelques dixièmes de points en utilisant 50% de plus de CO2 sur un modèle, pour son entraînement et aussi pour ses prédictions ensuite. Donc ça, c'est un problème. Le problème, c'est que c'est 50% de CO2 en plus. En général, on ne sait pas trop que ça consomme 50% de CO2 en plus parce qu'en fait, on n'a pas tellement de métriques et sans métriques, c'est quand même assez compliqué de savoir ce qui se passe derrière. Par exemple, si vous connaissez la plateforme Kaggle qui donne des challenges d'IA à des data scientists, à la fin, si vous avez déjà regardé le tableau des scores des gagnants, la différence qu'il y a entre le premier et le dixième, elle est assez minime en termes de performance et on peut se poser la question des ressources utilisées et là-dessus, on ne sait pas trop non plus parce qu'il y a assez peu de métriques, encore une fois. Ensuite, il y a un constat fait par AWS qui a un peu fait des statistiques sur les ressources utilisées dans son cloud qui nous dit qu'en général, sur un projet de data science, il y a 90% des ressources utilisées qui se font, ce qu'on appelle en production, c'est-à-dire sur les prédictions du modèle. Tout à l'heure, on a fait des constats sur l'impact énorme des modèles sur leur entraînement. On se rend compte que l'entraînement, en moyenne, c'est un peu la partie émergée de l'iceberg. Il y a derrière tout ce qui est utilisé pour les prédictions et un exemple assez parlant de ça, c'est ChatGPT. On a un peu de mal à trouver des métriques sur son entraînement mais on arrive quand même à avoir un ordre de grandeur. Mais en fait, la grosse partie de l'empreinte qu'il y a sur GPT, c'est sur l'application ChatGPT qui est utilisée par des millions et des millions d'utilisateurs quotidiennement. Et donc ça, l'impact est encore plus élevé sur ces prédictions. Donc on va prendre ça en compte ensuite dans nos méthodes de l'OUI. Et ensuite, quelque chose d'autre qu'on a pu remarquer, c'est qu'il peut y avoir un facteur 100 entre le choix d'un algorithme simple et un autre. Donc vraiment, sur deux algorithmes simples, il peut y avoir un facteur 100 en termes de puissance de calcul nécessaire. Et donc déjà, là, on commence à avoir des leviers assez simples pour améliorer les ressources utilisées par nos modèles. Forcément, ça peut être au prix de la performance, etc. Donc c'est toujours à prendre en compte mais en tout cas, les ressources, on va aussi devoir les prendre en compte. Donc, et toi Obélix, quels constats-fais-tu sur tout ça ? Alors, on a essayé de comprendre pourquoi nos clients s'intéressaient de plus en plus, en tout cas, au Green AI et grand merci à la Dignative AI avec son appétit incroyable, même si j'en fais moi une indigestion, elle a le mérite de porter un coup de projecteur sur la consommation de ces modèles qui est phénoménal. Alors, aujourd'hui, nos clients, pourquoi ils s'intéressent au Green AI ? Je dirais qu'il y a deux grandes familles d'intérêt pour eux. Il y a d'abord la carotte. La carotte, c'est quoi ? C'est qu'on voit quand même des factures cloud qui augmentent de façon assez exponentielle avec ces outils-là et ça commence à impliquer un petit peu au porte-monnaie. Donc, si j'arrive à faire un modèle éco-conçu qui va consommer deux fois moins de CPU ou de GPU encore plus, eh bien, je vais tout de suite avoir un impact sur mon portefeuille, sur ma facture d'hyperscaler en fin de mois. Le deuxième, c'est qu'il y a un enjeu d'image. Aujourd'hui, que ce soit vers l'extérieur ou en interne, une entreprise, les entreprises se tournent aujourd'hui de plus en plus vers des produits éco-conçus et les consommateurs veulent des produits éco-conçus. En interne aussi parce que c'est une manière d'attirer les talents et de les retenir pour les salariés qui sont de plus en plus aujourd'hui on va dire appétants à cette éco-conception. L'autre famille, c'est le bâton tout simplement. C'est la mise en oeuvre de directives, de réclémentations qui sont aujourd'hui déjà en place comme le CSRD. À la fin de l'année, les entreprises vont devoir agréger à peu près mille points pour mille points de valeur, mille points de mesure pour identifier et quantifier leur consommation de CO2. Et puis, il y a des actes aussi qui commencent à poindre que le texte a été voté qui devrait être mis en oeuvre l'année prochaine. Donc, les entreprises aujourd'hui, certaines ont commencé déjà à se poser sur la question est-ce que j'anticipe la prise en compte de ces directives-là et je m'organise en conséquence pour minimiser l'impact ou est-ce que j'attends le dernier moment et dans ces cas-là je vais la subir et je risque d'avoir un impact sur mon business, sur les services que je propose à mes clients et que je vends à mes clients. L'autre point, bien sûr, c'est beaucoup plus vertueux à notre sens, c'est la préservation de notre planète et c'est finalement nos clients, on les voit un petit peu naviguer entre la carotte et le bâton. Certains sont déjà partis dans une phase de Green&Eye, d'autres commencent à s'y intéresser et ça, c'est très encourageant parce qu'il y a deux ans qu'on a commencé à travailler sur ces sujets, à peu près personne s'y intéressait. Alors, comment j'améliore l'empreinte carbone de mon IA ? Alors, on s'est amusé à faire ce petit graphique, vous reconnaissez sur la gauche les scores énergétiques qu'on retrouve sur nos fours, sur nos frigos, même sur nos voitures, aujourd'hui, on l'en a un petit peu partout et puis on y a positionné de façon assez arbitraire mais vous allez voir que derrière, on a quand même quelques chiffres qui étayent ça, on a positionné les différentes typologies d'IA qui existent aujourd'hui. Et puis, sur la droite, vous avez une pyramide avec différentes typologies de cas d'usage et surtout, la criticité de ces cas d'usage. Je vais commencer par ça. Si je prends le cas d'usage qui est en haut de la pyramide, je suis dans l'envoi d'une campagne marketing de mail. Est-ce que c'est grave si je me trompe en envoyant un mail de communication marketing à quelqu'un qui n'est pas intéressé ? Je n'ai pas la réponse. Je ne veux pas y répondre mais en tout cas, je trouve intéressant et j'invite toutes les entreprises qui font ça à se poser la question. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que si mon modèle se trompe un petit peu plus sur ce type de cas d'usage, est-ce que c'est grave ? Personnellement, je pense que non mais il faut se poser la question. Et puis, plus on descend dans cette pyramide, plus on a des cas d'usage qui sont critiques. Donc, en dessous, on a tout ce qui est opérationnel, efficience opérationnelle, supplication, etc. On a en dessous tout ce qui est manufacturing. Si une usine s'arrête, ça a un impact sur les résultats financiers de l'usine. Et enfin, les cas les plus critiques où là, on est dans du safety critical. où on va être sur de l'aide au diagnostic médical ou de la voiture autonome. Et là, il y a des vies en jeu dans ces cas d'usage. Et là, on peut prétendre, en se reposant la question, est-ce que je dois avoir un modèle performant pour répondre à ces cas d'usage ? La réponse est probablement beaucoup plus oui. Alors, en face de ça, on a sur la droite cette pyramide de cas d'usage avec des enjeux de plus en plus forts. Et sur la gauche, on a mis les différentes typologies de modèles de machine learning et ce qu'on a estimé de leur impact énergétique. Et on voit que finalement, une application sans IA, c'est probablement une application qui est beaucoup plus économe qu'une application avec de l'IA. Et ensuite, on a des modèles d'IA qui sont assez légers comme les régressions linéaires. Ensuite, on a toute la famille des arbres de décision avec les random forest, gradient boosting et mco. Et enfin, quand on arrive sur du G, on a quand même des... On commence à avoir des réseaux de neurones, un grand nombre de paramètres, des millions de paramètres et ça commence un petit peu à piquer. D'ailleurs, un machine learner, il vous le dira, quand il entraîne son modèle, autant sur une régression linéaire, ça va aller très très vite sur un réseau de neurones, il a le temps d'aller boire plusieurs cafés avant de finir l'entraînement de son modèle, voire plus. Et puis, bien au-dessous, on a la famille des IA génératives avec OpenAI, Gemini, Mistral, etc. Et ce qu'on invite nos entreprises, nos clients à faire, c'est à se dire, voilà, positionnez votre cas d'usage en fonction de la criticité que vous évaluez, établissez un seuil minimum de performance de l'IA que vous attendez pour répondre au cas business et ensuite, faites ce travail avec le Data Scientist d'aller chercher le bon outil adapté. En se posant la question, si je passe de 95% à 96% de précision sur mon modèle, en utilisant, en passant d'un modèle qui va être en score D à un modèle en score H, est-ce que ça en vaut le coup ? Est-ce que l'investissement que je fais d'un point de vue algorithmique, parce que ça va me coûter beaucoup plus cher et ça va avoir un impact de consommation d'émissions CO2 beaucoup plus fort, est-ce que mon cas d'usage le justifie ? Donc, de prendre cette décision en conscience, ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, parce que, comme mon cher Panoramix le dit, nous, Data Scientist, on va mesurer juste la performance de notre modèle. Est-ce qu'il est à 95% d'accuracy, 96, 97, avec une petite musique en plus en tête, plus le modèle est performant, meilleur je suis en tant que Data Scientist. Nous, on veut casser ça avec Charles et on veut dire, on invite, et on va zoomer sur cette partie-là, on invite les Data Scientist à regarder à la fois la performance du modèle, ça on le voit partout, et également ce que le modèle consomme. Quand j'ai fait du feature engineering, quand j'ai manipulé mes données sur des time series de façon avancée, j'ai gagné 0,1 point sur mon accuracy, j'ai multiplié mon émission de CO2 par 10. Est-ce que ça en vaut le coup ? Peut-être. Peut-être si je suis sur un cas d'usage médical beaucoup plus que si je suis sur une campagne marketing. Alors, pour étayer un petit peu ça, on a repris les complexités computationnelles de différents modèles. c'est un petit peu petit, je ne sais pas si vous voyez bien. K, c'est le nombre de ce qu'on appelle de clusters, on va dire. On l'est sur quelques unités. D, c'est le nombre de dimensions de la data, c'est-à-dire le nombre de colonnes dans Excel qu'on retrouve. Donc, c'est quelques dizaines généralement. N, c'est le nombre de lignes qu'on a dans notre dataset. Donc là, on peut être sur plusieurs centaines de milliers, dizaines de milliers, millions, voire au-delà, voire centaines de milliers. Donc, on a quelque part quelque chose qui est de plus en plus grand selon que je descends dans le nombre de lignes. Et enfin, le dernier paramètre, c'est le nombre de réseaux de neurones qu'on a dans notre modèle. Et là, on est sur quelques dizaines de millions, centaines de millions, hors LLM, hors Generative AI, où là, on va être sur des trillions. Et quand on prend ces chiffres-là et qu'on calcule la complexité computationnelle de ces modèles, eh bien, on voit que, alors je vais rester juste sur le REN, pour vous illustrer que le REN, eh bien, qu'une régression linéaire ou une régression logistique, on est en D, c'est-à-dire quelques dizaines. C'est très rapide. C'est très rapide. Quand on passe sur du support vecteur machine, on a du K fois D sur la partie REN. C'est relativement raisonnable. Par contre, si vous regardez sur la colonne de gauche, sur la partie Build, on est en N², en N³ même, donc ça veut dire que le modèle va prendre un petit moment à s'entraîner. Une fois qu'il est entraîné, il va être assez véloce et assez peu consommateur. Ensuite, on a l'arbre de décision. Donc l'arbre de décision, lui, il est principalement, le coût computationnel dans un arbre de décision, c'est principalement ce qu'on appelle la profondeur de l'arbre. Donc c'est, et la profondeur de l'arbre, si je vous le rappelle, non, je ne l'ai pas mis, la profondeur de l'arbre, si c'est D, non, c'est K, pardon, non, c'est max def, je ne l'ai pas défini, max def, la profondeur de l'arbre, on est sur à peu près 10. Donc ça va très très vite. Le random forest, c'est un arbre qu'on multiplie, qu'on duplie comme des petits pains, donc on fait juste max def multiplié par le nombre d'arbres. C'est encore très 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 bas. Par contre, si on va vers un réseau de neurones classique, je ne parle pas d'un réseau de neurones complexe, on est sur du NN puissance 4 sur la partie run, et donc NN, je vous rappelle, c'est des dizaines ou des centaines de millions de paramètres, et on est en NN puissance 5 sur du build. Donc on n'a vraiment pas, quand on choisit, quand le data scientist va choisir l'outil adapté, il faut qu'il se pose la question de la consommation, la complexité computationnelle de son modèle pour faire son choix en conscience. Et peut-être qu'il ira chercher le modèle, le réseau de neurones, parce qu'il a besoin d'aller chercher de la performance, parce qu'il est en train d'analyser des radios pour faire, pour poser un diagnostic médical. Mais peut-être pas. Voilà. Donc le faire en conscience, c'est le message avec lequel on aimerait que vous repartiez. Donc voilà, on va revenir un petit peu sur Astérix et Obélix. Voilà, donc, quand on fait un modèle de machine learning, est-ce qu'on reste sur quelque chose de très raisonnable, respectueux de l'environnement, qui répond bien aux besoins et qui permet de, on va dire, de vivre de façon paisible, ou est-ce qu'au contraire, j'ai besoin de quelque chose de beaucoup plus complexe, beaucoup plus grand, beaucoup plus structuré, et qui va consommer beaucoup plus de ressources. Mon cher panoramique, je vous repasse la main sur la mesure. Oui, et donc, en fait, on part vraiment de la mesure dans notre méthodologie, puisqu'on dit qu'on arrive à améliorer que ce qu'on mesure, et on a dit tout à l'heure qu'il y avait très peu de métriques sur les émissions sociaux des modèles et de leur utilisation. Et en fait, le constat qu'on fait, c'est aussi que si on n'a pas de mesure sur ça, c'est très difficile d'avoir des ordres de grandeur des émissions carbone des modèles qui existent et qu'on met en prod. Et on arrive très difficilement à se faire des convictions sur les choix algorithmiques qu'on fait sur nos projets de data science. Parce qu'aujourd'hui, on a quand même beaucoup de convictions sur quels modèles sont vraiment les plus performants, quelle méthode utilisée va bien marcher sur la performance, etc. mais assez peu sur ce que ça va coûter derrière en puissance de calcul. Et donc ça, c'est vraiment ce sur quoi on va se baser ici. Et donc, comment on va faire ? On va utiliser un outil, peut-être que vous le connaissez, ça commence à être assez connu, qui s'appelle Code Carbon, qui s'utilise de manière extrêmement simple, comme vous pouvez le voir en haut à gauche et à droite. C'est du Python, mais en gros, c'est vraiment, on peut utiliser une classe qui s'appelle Emission Tracker avec une méthode start et stop. et en fait, ce que vous allez mettre entre les deux comme code, ça va être mesuré. L'émission carbone du code va être mesurée pendant qu'il est exécuté. Ou bien, vous pouvez faire ça plus en mode fonction ou sur une fonction où vous mettez un décorateur et à chaque fois que la fonction est lancée, ça va mesurer. Donc, vous voyez que c'est quand même très simple. C'est un outil qui paraît agnostique, comme ça, qui ne dépend pas forcément, qui n'est pas spécialisé sur du deep learning ou du machine learning, etc. Mais en fait, sa création a été basée là-dessus. Ça a été créé par des data scientists qui ont probablement eu un peu les mêmes constats que nous et qui se sont dit qu'il manquait un peu un outil pour mesurer tout ça et pour avoir des convictions sur les choix à faire dans nos modèles, dans nos projets. Comme ils sont super sympas ces data scientists, en plus, vous pourrez remarquer qu'il y a 4 ou 5 lignes de code. vous pouvez mesurer vos émissions carbone même si ce n'est pas de la data science. Si c'est du Python, ça fonctionne. Donc, tous vos pipelines de données, vous pouvez monitorer end-to-end les émissions carbone de vos pipelines de données. C'est ça. Le seul petit problème, c'est que quand vous exportez vos calculs vers du BigQuery ou même avec du Spark ou des choses comme ça, ça n'a pas forcément marché. Il va falloir trouver d'autres méthodes. Mais sur du deep learning ou du machine learning plus classique, où vous faites tourner ça dans un conteneur ou même du code classique, c'est quand même très pratique et très facile à utiliser. Donc là, on va se concentrer sur la méthodologique de calcul qu'il y a derrière. Donc en gros, c'est très simple. On va prendre l'efficacité énergétique qui est liée au mix énergétique de la région où vous vous placez. Donc si c'est du nucléaire, si c'est de l'éolien, etc. Ça va nous donner une efficacité énergétique. Ensuite, ça va mesurer la consommation d'électricité de ce que vous faites tourner. Donc vraiment, ça va dépendre de tous les composants qui tournent sur votre machine et à quel pourcentage ils sont utilisés sur toute la période où le code tourne. Donc c'est plutôt pratique, plutôt sympa comme manière de faire. On peut juste remarquer que ça ne prend pas en compte tout ce qui est cycle de vie des composants, extraction de ressources à venir, etc. Parce qu'il existe des outils plutôt tournés cloud qui prennent en compte tout ça. Mais dans notre méthodologie, ici, on va voir que ce n'est pas si important que ça. Donc qu'est-ce qu'on va faire qu'est-ce qu'on va faire avec tout ça ? Donc ce qu'on fait, c'est que, donc ici, vous avez une courbe à gauche qui est quand même très classique. Si vous êtes Data Scientist, c'est une courbe que vous avez déjà vue, très certainement. Donc on a un petit problème simple qu'on veut résoudre. On a entraîné quelques modèles et on se dit quel modèle on va mettre en prod, quel modèle on va utiliser. Et donc ici, on voit qu'entre les différents modèles, il y a quelques petits points de perf de différence entre les différents modèles. Et donc, quelqu'un qui se dirait moi je veux juste de la perf, soit le reste ça ne m'intéresse pas, soit le reste je ne connais même pas, je ne suis pas trop sensibilisé, il va se dire ok, la Random Forest elle paraît quand même mieux. donc allez, la Random Forest. En mode Green AI, l'idée c'est qu'on va avoir un peu un point de vue comparatif sur la double mesure, donc la mesure de la performance versus le mesure du coût en CO2 du modèle. Et donc là, on va pouvoir se poser la question avec ces deux mesures de ok, est-ce que les 5 points qu'il y a entre la Random Forest et la SVM, est-ce que ça justifie la différence qu'il peut y avoir sur les émissions de CO2 qui peut être de x10, x20, ici c'est à peu près du x15 je dirais. Et cette réponse-là, en fait, cette réponse à cette question, comme on l'a dit tout à l'heure, ça va vraiment dépendre du cas d'usage qu'on est en train de faire et de sa criticité. Donc voilà, c'est un peu ce shift qu'on a un peu pensé entre la performance à tout prix et l'efficience, l'efficience plutôt. Et donc ici, on vous montre un peu la toolbox qu'on a un peu développée. Dans notre scénario, c'est un peu la recette de notre poisson magique. Vous avez de la chance, on fait un peu moins de secrets que le vrai Panormix et on fait un peu moins de secrets aussi qu'OpenAI. Donc en un, déjà on en a parlé, c'est la mesure de la consommation de CO2. Donc c'est un peu la base qui va nous permettre de mesurer l'efficacité de chaque autre méthode qu'on va développer. En numéro deux, je vous en ai un tout petit peu parlé, mais c'est le choix du modèle. C'est un des leviers les plus importants. Donc vraiment, entre un modèle et un autre, il peut y avoir un facteur 100 entre des modèles simples, mais si on prend entre un arbre de décision et un réseau de neurones énorme, etc., il peut y avoir un facteur encore plus élevé. Ensuite, on a des méthodes qui permettent d'optimiser ce qu'on fait sur des réseaux de neurones. Donc les réseaux de neurones qui sont un peu les gros modèles quand même. On va quand même réussir à les optimiser quand on a envie de les utiliser. Et ensuite, on a un peu tout ce qui se réfère aux bonnes pratiques, etc. Et si on va plus sur de l'Obs ou du cloud, on a des régions cloud qui peuvent nous aider à améliorer ça. Donc les choix qu'on fait et dont je parle depuis tout à l'heure, en fait, il va falloir les faire en prenant en compte la pipeline MLObs, c'est le cycle de vie MLObs du projet. Donc en fonction de la fréquence de réentraînement des modèles, de la volumétrie de données sur lesquelles on va vouloir donner une prédiction. on a vu tout à l'heure qu'en moyenne, 90% des émissions se faisaient plutôt sur la prédiction. Donc on se dit qu'en général, on va plutôt essayer d'optimiser le service d'inférence quitte à mettre un peu plus de ressources dans l'entraînement. Si à la fin, ça nous permet d'avoir un modèle plus efficient, plus léger, en fait, ça va vraiment être intéressant. A l'inverse, c'est un modèle qu'on va vouloir entraîner très souvent parce que les données changent et les données évoluent très vite. On va peut-être vouloir faire un entraînement plus efficient même si à l'inférence c'est un peu moins intéressant. Des effets bénéfiques de tout ça, de vraiment mettre en place des modèles plus légers, c'est qu'il y en a plusieurs. Déjà, c'est qu'un modèle plus léger, il est beaucoup plus simple à maintenir en prod. Donc moi, je préfère largement maintenir en prod un modèle SikitLearn type Arbre de décision ou même SVM ou des choses comme ça. Plutôt qu'un gros modèle type réseau de neurones, ça va être vraiment plus simple. Aussi, au niveau du hardware utilisé, si ça utilise du CPU, c'est plus simple à gérer que du GPU en général. Et un autre effet positif, c'est ce qu'on appelle l'explicabilité. Quand il y a un autre métier qui va venir nous voir et qui va nous dire ton modèle, il nous donne des prédictions mais on voudrait bien savoir pourquoi, on voudrait bien savoir comment il prend sa décision, et bien c'est beaucoup plus simple à faire avec des modèles plus petits et plus simples type Arbre de décision. Les Arbre de décision, c'est gratuit, c'est directement écrit dans l'algo. Après, si vous avez des réseaux de neurones, c'est plus difficile. Il va falloir utiliser des méthodes particulières pour ça. Donc voilà. Maintenant, on passe à des méthodes d'optimisation de modèles. Donc on veut optimiser des réseaux de neurones. On a des réseaux de neurones qu'on va mettre en prod. On veut les optimiser, on veut les rendre un peu plus frugaux, un peu plus efficients. Comment on va faire ? Donc là, on va vous présenter quatre méthodes qui sont assez intéressantes, souvent faciles à mettre en place. On va revenir là-dessus. Et dont les résultats sont assez bluffants. Vous allez voir, il y a vraiment des choses qui sont vraiment intéressantes. Donc la première méthode, c'est les lagages, il me semble, qu'on vous présente. Oui. Vas-y. Ah, j'ai, pardon. T'inquiète. Donc, de la manière que le cerveau humain, en fait, sur un premier cycle, enfin, sur un premier temps de vie du nourrisson, il se développe énormément et très vite. Et le nombre de connexions qu'il y a dans son cerveau, il augmente énormément. Dans un second temps, en fait, son cerveau, il va se rendre un peu plus efficient en enlevant des connexions qui servent peut-être un peu moins. Et en fait, les lagages, c'est un peu une énième méthode qui est inspirée du vivant et qu'on va utiliser sur nos réseaux de neurones. Vas-y, tu peux. Donc là, c'est une représentation schématique d'un réseau de neurones avec, si vous n'êtes pas data scientist, les ronds, c'est les neurones et les flèches, c'est les connexions, les synapses, les poids, les paramètres. Enfin, voilà, c'est un peu tout ça. Et en gros, le réseau, en haut, c'est vraiment l'entrée. On va lui donner des données. Les données vont passer par les poids jusqu'à tout en bas où le modèle va nous donner sa prédiction. Et c'est les poids du modèle qu'on va essayer d'optimiser pour qu'il nous donne la meilleure prédiction possible. Et donc, l'élagage, ça va être un peu une manière d'enlever des connexions ou d'enlever des neurones. Et l'idée derrière, c'est que moins il y a de connexions, moins il y a de neurones, moins il y a de calculs à faire dans le réseau. Et plus il va être petit, enfin, tout ça. Et ce qui est assez intéressant, et ce qui est assez magique, c'est qu'en faisant ça, le réseau, en général, il ne perd pas tant de performance que ça. Parce qu'on va vraiment choisir les connexions à couper ou les neurones à enlever de manière assez intelligente. Il y a quelques algorithmes qui existent là-dessus. Mais en fait, on va pouvoir, dans certains cas, enlever jusqu'à entre 2 tiers et 90% des poids en gardant une performance assez similaire. Donc c'est quand même assez bluffant. Par contre, un petit côté négatif, c'est que c'est difficile à mettre en place. Il y a un peu des difficultés techniques à optimiser les calculs faits sur des matrices qui sont presque vides, comme on peut avoir quand on a un réseau qui est élagué. Donc voilà, méthode intéressante. Donc maintenant, on va parler de la quantification. Et de la même manière que l'élagage, ça permet d'enlever des connexions ou des réseaux, enfin, ou des neurones, pardon, la quantification, ça va prendre chaque poids, chaque paramètre ou chaque connexion et ça va réduire son espace à mort utilisé avec des méthodes de quantification qui nous viennent en fait à la base du monde de l'embarqué où ça a été développé suite à des contraintes de temps de calcul et de puissance de calcul disponible en local. Donc par exemple, on veut lancer un réseau de neurones, enfin, lancer un modèle, l'utiliser sur un téléphone, sur une Raspberry Pi ou des choses comme ça, sans avoir accès au cloud, enfin, on a des problématiques de temps de calcul, et bien on a cette méthode de quantification. Et de la même manière que pour une image, on pourrait stocker les pixels avec moins d'espace mémoire, avec une perte d'informations relatives, donc qui nous permet d'avoir des poids beaucoup plus légers, on va pouvoir faire la même chose sur les poids de notre réseau de neurones en se disant que chaque poids, chaque connexion, on va la stocker sur, on va un peu le réduire, perdre un peu de précision, mais avec un coût en performance qui est quand même assez faible. On va essayer de trouver le bon compromis en fait, donc ici par exemple, en réduisant par 4, en passant de, c'est par exemple par 4 c'est par 3, mais entre 24 et 8 bits, on perd l'information, mais en fait, instinctivement, on arrive quand même à reconnaître l'image, donc on peut se dire que c'est un bon compromis, on a quand même divisé par 3, par contre, en passant à 1 bit par pixel, là, on arrive à peu près à reconnaître, mais on voit que c'est quand même beaucoup plus difficile, donc en fait, à chaque fois qu'on va, en fonction du rapport de réduction qu'on fait, on va perdre de plus en plus de précision, et donc le modèle va être de moins en moins performant, et donc on essaie de trouver un bon compromis en fait entre réduction de poids du modèle et perte de performance. mais en général, on trouve un bon compromis qui nous permet de réduire par 4 les poids du modèle en gardant une performance relativement équivalente. Et souvent, c'est assez facile à mettre en place avec les frameworks habituels de PyTorch, TensorFlow, etc. La troisième méthode que je voulais vous présenter, c'est la knowledge distillation. Donc l'idée, ça va être de prendre un modèle teacher ou prof et de l'utiliser pour entraîner un plus petit modèle et en fait, d'utiliser son service d'inférence, donc les prédictions que lui va faire pour donner l'information à l'étudiant pendant son entraînement. Donc l'idée, c'est que la cible qu'on utilise en général dans les données pour entraîner un modèle, elle est un peu plus simple que la prédiction du modèle enseignant qui, en général, plus fine, contient plus d'informations et donc ça va permettre au modèle étudiant d'avoir une manière de s'apprendre un peu plus efficace et d'être bien meilleur que s'il s'apprenait tout seul, en fait, sans professeur. Donc on peut voir ça de deux manières. Enfin, en fait, déjà, ce qu'il faut voir, c'est qu'on va avoir un entraînement du modèle qui est peut-être un peu plus lourd. On va faire un peu un investissement sur son entraînement. Par contre, on se retrouve à la fin avec un modèle qui est beaucoup plus petit que si on utilisait le... Enfin, on va avoir un meilleur compromis de performance coût que si on entraînait le modèle étudiant tout seul. Et donc, en fait, ça peut être intéressant quand on a un très gros modèle et qu'on se dit on aimerait bien quand même avoir un plus petit modèle en prod pour l'utiliser pour scaler un peu son utilisation, ses prédictions et y gagner là-dessus. Mais par contre, l'entraînement, comme vous l'avez compris, il est plus lourd. Et donc, ici, on fait une petite pause pour parler des LLM, je crois. Vas-y, tu peux y aller. L'idée, en gros, c'est que ça a été utilisé sur un problème assez particulier. Mais en gros, il y a une équipe qui a pris GPT-4. Je crois que c'est Hugging Face, c'est des gens de Hugging Face, qui ont pris GPT-4 qui est extrêmement plus gros que GPT-3. Donc là, j'ai un peu essayé de le représenter mais ce n'est encore pas à l'échelle. GPT-4 doit être beaucoup plus gros pour que ce soit à l'échelle. Et ont pris GPT-4 en tant que teacher ou prof. et ils l'ont utilisé pour entraîner GPT-3.5 qui est quand même beaucoup plus petit. Et en fait, ils ont comparé GPT-3.5 qui a été fine-tuné grâce à GPT-4 et un GPT-3.5 natif. Et en fait, ils se sont rendu compte qu'il était quand même beaucoup plus efficace et beaucoup plus pertinent. Et en fait, c'est une manière de faire qui pourrait nous permettre d'avoir un bon compromis entre utiliser le gros modèle qui n'est quand même pas très efficient, un peu lourd, etc. et le petit modèle qui manque peut-être de performance. Donc c'est un bon entre deux. Dernière méthode, mais on peut aller un peu vite dessus, peut-être qu'on manque un peu de temps. C'est une manière un peu d'implémenter un certain type de couche de neurones de manière un peu plus efficiente. Là ici, ce qui est intéressant, c'est que c'est 0% de perte de performance, c'est exactement la même performance parce que c'est vraiment un souci d'implémentation. Donc c'est un peu un autre type d'amélioration qu'on peut faire. c'est assez simple à mettre en place et on divise quand même pas mal ici par deux, enfin sur un exemple assez simple, par deux la taille de notre modèle et donc son inférence carbone, enfin son émission carbone à inférence, etc. Donc c'est assez intéressant. Je pense que là, on va passer à la partie hardware. Alors, petit tour pour finir sur le hardware. Si on fait une petite timeline sur le hardware et comment on a fait nos IA, on a fait nos IA avec ce qu'on avait, c'est-à-dire des transistors. Donc les premières puces, la 4004 d'Intel c'est en 1971. Ensuite, on a eu les premières GPU à partir des années 90 et plus récemment, à partir de 2015, Google qui nous a sorti les CTPU faites pour et par Google par contre. Et puis entre les deux, entre 2000 et 2008 sont apparus de nouvelles approches, elles complètement différentes en dehors du transistor. Il y a une approche autour de l'ordinateur quantique mais moi, je ne le verrais pas de mon vivant. Je pense à l'ordinateur quantique, on n'y est pas du tout, du tout, du tout aujourd'hui. Il y a encore beaucoup, beaucoup de problèmes à régler et en plus, aujourd'hui, ces ordinateurs quantiques, même s'ils sont ultra puissants dans les premiers essais qu'on a, qui sont d'ailleurs assez critiqués par certains chercheurs. Il faut les refroidir à une température proche du zéro absolu, donc autant vous dire que d'un point de vue énergétique, ce n'est pas terrible. Par contre, il y a un autre type de puces qui sont apparues que je trouve très intéressantes, que sont les puces neuromorphiques. Donc, il y a IBM et Intel, les principaux fondeurs qui se sont intéressés à ces puces et on va zoomer aussi sur ces puces. Alors, si on parle de hardware, juste une petite comparaison, votre cerveau, en ce moment, il consomme à peu près 20 à 25 watts. Et qu'est-ce que vous faites ? Vous réfléchissez, vous bougez, vous faites plein, plein de choses pour une consommation de votre cerveau de seulement 25 watts. Vous êtes des bijoux énergétiques. Une carte GPU, elle, elle va consommer 10 fois plus pour faire une seule chose et faire 10 000 fois moins d'opérations par seconde. Donc, on peut se poser la question du pourquoi un tel écart entre le vivant, notre cerveau, le biologique et le physique avec ces fameux transistors aujourd'hui intégrés dans nos CPU et GPU. En fait, c'est à cause de Von Neumann. L'architecture de Von Neumann qu'est-ce qu'elle nous dit cette architecture de Von Neumann ? Donc, en haut, vous avez la représentation d'une puce avec ce qu'on appelle le buffer mémoire interne à la puce et puis le buffer mémoire externe à la puce. Là où on a tous nos gigas de mémoire aujourd'hui disponibles. Et puis, en bas, vous avez, quand on part de tout en bas, vous avez l'unité arithmétique et logique ce qui va faire le calcul lui-même. Un peu plus haut, vous avez le temps, le coût de transport entre le cœur du réacteur qui est le CPU et ses différents types de mémoire. Et si on ramène ça, si on ramène ce coût de transport entre la mémoire interne à la puce et la mémoire externe à la puce à une opération logique unitaire sur cette puce, on est sur un facteur 6 ou un facteur 200. Et ça, c'est l'architecture de toutes vos puces aujourd'hui. Donc, en fait, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, cette architecture de Vondermann, qui nous a quand même rendu beaucoup de services, en fait, on passe notre temps sur la route. On ne passe pas notre temps à faire des calculs. Ces CPU-là, ils passent leur temps à être sur la route. Alors, on pourrait se dire, on va augmenter la vitesse de transport. Mauvaise idée. Aujourd'hui, les puces tournent tellement vite qu'elles chauffent très vite et les faire tourner encore plus vite amèneraient peut-être à les refondre et à faire fondre la puce. On pourrait se dire, on va augmenter la taille de la mémoire interne à la puce. Mauvaise idée d'un point de vue financier. C'est une mémoire qui est très très chère et l'équation économique n'est pas du tout viable. Donc, comment on fait pour répondre à ça ? Alors là, je vous ai mis un petit schéma. En haut, vous avez le fonctionnement de nos synapses d'un point de vue avec, on va dire, un transfert chimique, électrochimique entre deux synapses avec de la gauche vers la droite, donc l'après-synapse et la post-synapse et le message qui est transmis dans vos nerfs, dans vos neurones à travers ces synapses-là. En bas à gauche, on a le fonctionnement d'un neurone dans un réseau de neurones. Et c'est quand même vachement ressemblant. On a un signal qui arrive de la gauche qui traverse les poids que vous avez présenté tout à l'heure, Charles. Ensuite, on entre dans ce qu'on appelle la fonction d'activation qui est un peu le milieu de notre neurone biologique. Et on a une sortie. En sortie, le résultat de cette fonction d'activation. Ça, ça a donné des idées à certaines personnes avec la création d'un nouveau composant passif. Il y a trois composants aujourd'hui passifs qui existent en électronique. c'est le conducteur, la résistance et l'inductance. Il y a un quatrième composant passif qui a été inventé, théorisé en 1970 et sorti des labos de Bell en 2010 qui s'appelle le même restore. Ce composant est super intéressant. Il est passif parce qu'il n'a pas besoin d'électricité pour fonctionner. Contrairement à un transistor qui a besoin d'être mis sous tension pour faire passer un signal. Lui, il n'a pas besoin de faire passer de signal. Je vais vous éviter tout le blabla sur ces mêmes restores. Sachez que ces mêmes restores, on peut les fondre comme on fondrait à l'image de l'architecture d'un réseau de neurones. On arrive à faire avec ce type de composants des réseaux de neurones physiques imprimés directement sur la puce. Là, on ne passe plus du tout par des passages nombreux dans des transistors pour faire une opération. On a directement le passage dans le même restore. On applique juste les lois d'Ohm pour calculer des intensités et des tensions sans faire aucun calcul matricial complexe. C'est en taux de 1. Tout à l'heure, on avait des taux de N au carré N3. Là, on est en taux de 1. Ça se fait immédiatement. Je vous laisse imaginer la capacité de compute de ces puces. Pour vous illustrer, une carte GPU, c'est 300 watts de consommé. Sur ce type de puces, aujourd'hui, on arrive à analyser à peu près 1000 à 6000 images par seconde en consommant moins de 1 watt. On est sur quelque chose qui est super intéressant, je trouve. Dans l'embarqué, bien évidemment, j'ai ce petit biais que je viens de la voiture autonome. Dans l'embarqué, on a une puissance qui est très limitée. On a une capacité à mettre des ordinateurs qui sont très petits parce qu'il ne faut pas qu'ils coûtent trop cher. Avec ce type de puces qui coûtera très cher au départ, ça c'est sûr. En tout cas, on a beaucoup avancé sur l'aspect consommation énergétique de ces puces et la capacité à les embarquer. En takeaways, on avait prévu de vous donner la recette mais il paraît qu'il ne faut pas de la potion magique. On l'a un petit peu masqué. Ce qu'on a envie de vous dire en résumé, c'est mettez vos IA au vert. Ne sautez pas sur la dernière IA à la mode. On n'a pas beaucoup employé le mot Généaï. Je suis assez content. C'est bien. Posez-vous la question avant de sauter sur la dernière IA à la mode. Est-ce que j'en ai vraiment besoin pour faire mon chatbot ? Le dernier takeaway, c'est qu'il y a des méthodes simples qui existent aujourd'hui qui ne sont vraiment même pas en R&D, qui sont vraiment utilisables aujourd'hui, qui sont simples à utiliser en plus, simples à mettre en place, qui peuvent vraiment réduire drastiquement le coût environnemental des projets de data science, avec un coût assez minime sur la performance. C'est vraiment quelque chose qui est actionnable dès aujourd'hui, avec d'un côté la mesure et de l'autre côté des méthodes d'optimisation. Faites-le en conscience aussi. Dites-vous que c'est un artefact numérique qui est relativement énergivore. Demain, si vous voulez en mettre une nouvelle, faites-le en conscience, prenez un certain nombre de mesures. Et ce n'est pas que du rôle du data scientist, c'est le rôle du PO ou du chef de projet. Posez-lui la question, challengez-le. Est-ce que j'ai besoin de 99,9% de performance dans mon cas d'usage ? Voilà, on espère qu'on vous aura permis d'identifier un certain nombre de choses qui pourront activer demain au sein de vos entreprises, de vos labos, une capacité à faire des IA beaucoup plus éco-responsables. Merci à vous. Merci. Une question toute simple, les puces neuromorphiques, elles sont pour quand ? Parce que vous aviez dit 2008. Oui, le labo, je crois que c'est Bell, ou HP, je ne sais plus, les a sorties en 2008. Elles sont aujourd'hui testées sous forme de prototypes dans beaucoup, beaucoup d'entreprises et beaucoup, beaucoup d'autres laboratoires. Et elles sont déjà dans des versions 2, donc on sent que ça devient mature. Et par contre, on peut mettre un Tiat GPT entier sur une puce ? Alors, ce sont des puces qui sont un peu spécifiques. Aujourd'hui, non, un Tiat GPT entier, même sur ces puces-là, il ne tiendrait pas parce qu'elles ont un nombre limité de neurones, mais quand même, elles restent beaucoup plus efficaces qu'une GPU aujourd'hui avec beaucoup de neurones. Aujourd'hui, Tiat GPT, j'ai tendance à parler, enfin, à penser qu'on est en mode POC. Il y a des projets en prod de Tiat GPT, il n'y en a pas tant que ça. Ça va encore beaucoup évoluer. On voit des choses qui apparaissent sur les LLM. Donc, on a les LLM, Large Language Model, on voit les SLM, arriver, Small Language Model, qui réutilisent ce que Charles vous présentait tout à l'heure avec l'analysis. Je pense que l'impact énergétique de ces modèles est tellement grand qu'elle va être un vrai frein à son déploiement à l'échelle, tant d'un point de vue consommation, enfin, émission de CO2, mais aussi euro, parce que, qui dit capacité de compute importante, dit facture, ce qui est de cloud, assez important également, ou de one-prime, si c'est de one-prime. J'ai une question, merci pour la présentation. Donc, déjà, c'est vrai que les chiffres que vous avez présentés, ils sont un peu troublants, et moi, j'ai du mal à ne pas voir une dérive de greenwashing potentielle. Comment vous, vous mettriez une frontière entre ce que vous avez présenté, une démarche plutôt et con-conception de l'IA, avec du greenwashing qui, du coup, serait contre-productif ? Aujourd'hui, nous, on est assez humble dans notre approche. Ce qu'on dit, c'est que, d'abord, on s'attaque à la façon d'éco-concevoir son modèle, donc au data scientist, donc au faiseur de ses modèles. Et aujourd'hui, ceux qui construisent ses modèles, ils sont aveugles sur la consommation de leurs modèles. Donc, la première des choses à faire, c'est installer, intégrer une dimension green dans vos data et AI Factory pour mesurer et prendre conscience que quand vous avez fait ce feature engineering sur votre time series qui vous a amélioré de un point la performance de votre modèle, que vous avez consommé dix fois plus de CO2. Donc ça, c'est des outils qui sont disponibles aujourd'hui et c'est juste par méconnaissance qu'ils ne sont pas utilisés et nous, on veut faire la promotion. Ce ne sont pas de nos outils à nous. On veut faire la promotion de ces outils pour déjà intégrer dans le processus de fabrication des IA cette dimension-là. Et juste, un des risques aussi sur tout ça, c'est qu'il peut y avoir aussi des faits de rebond quand on parle de méthode d'optimisation des modèles en se disant on peut diviser par 4 la taille d'un modèle avec une performance assez similaire. Il y a des gens qui entendent on peut multiplier par 4 la taille des modèles gratuitement. Et ça, c'est vraiment un truc qui est assez dangereux et qui a été vu dans pas mal de secteurs la bonne démarche à prendre. On pense que ça va passer déjà par du monitoring et du reporting d'empreintes carbone des projets Data Science. Mais c'est déjà une première étape pour éviter le greenwashing, c'est d'avoir des vrais chiffres. Bonjour. Merci pour la presse. Au début de votre présentation, vous avez parlé des directives qui étaient données aux entreprises avec des points, etc. et qui c'est qui les dictent ces directives ? Européennes, le CSRZ. C'est sur le triangle énergétique ? Non. C'était... Ah, c'est sur les réglementations ? Oui, c'est ça. Enfin, je crois. Oui, oui, c'est ça. Donc, c'est les directives européennes, au final. Ça marche. Oui, oui, c'est les directives européennes. L'AI Act, c'est au niveau européen également que c'est aussi une réponse à d'autres directives, on va dire, de l'autre côté de l'Atlantique. Mais oui, c'est européenne et beaucoup d'entreprises aujourd'hui se sont mis en ordre de marche pour remonter l'ensemble de ces indicateurs et ça donne quelques soirs froides à certains. Ce qui est très bien. Ok. Et du coup, donc, parmi les mille points, etc., il y a ce que vous nous avez présenté au niveau des mesures, etc., c'est mesuré avec ce que vous nous présentez, par exemple. Je ne sais pas, comment exactement ils font ? Ça comporte quoi tous ces mille points ? Ces mille points vont bien au-delà de ce que nous, on vous présente là. Ça couvre l'ensemble de leur process de fabrication aussi et l'ensemble de leur consommation électrique. Typiquement, il y a quelques semaines, je crois, Microsoft a annoncé qu'ils avaient eu leur facture électrique qui avait augmenté 30% depuis 2023, je crois, avec leurs IA. Donc, tout ça, bon, ça ne va pas s'appliquer à Microsoft, mais toutes ces mesures de consommation électrique vont être intégrées dans ce SACRD. Mais ça va aussi de l'exploitation du champ, la transformation des produits, les voyages qui sont effectués dans l'entreprise. C'est très, très large. Très, très large. D'accord. Merci. Moi, j'avais une question sur... Merci pour la conf', très intéressant. Je suis très branché avec GreenCode. Je contribue à certains projets pour que les développeurs aillent un petit peu dans ce sens-là. J'avais une question sur vos mesures. Donc, vous parlez d'outils code carbone qui est assez connu, en effet. Je voudrais savoir quel est votre niveau de confiance parce que vous vous appuyez sur des outils. Bon, OK, ils sont sur le marché, mais leur véracité, on ne sait pas trop, des fois. Comment ils sont prouvés ? Etc. Il y en a d'autres. En fait, la question, c'était de savoir, qu'est-ce que vous avez benché comme outil ? Est-ce que vous n'avez utilisé que celui-là, par exemple ? Et voilà. Au niveau du code, vraiment sur la mesure d'exécution du code, c'était l'outil qui nous paraissait le plus mature. On en avait un autre à l'époque qui s'appelait... Je ne sais plus exactement le nom de l'autre outil, mais c'est l'outil vraiment qui nous paraissait le plus mature avec une méthodologie qui était vraiment bien documentée. Et c'est open source, donc on peut vraiment vérifier ce qui se passe derrière. Ce que j'avais fait, à un moment, je m'étais un peu penché sur le code pour voir comment ils allaient chercher l'efficacité énergétique des régions, etc. Et derrière, c'est quand même quelque chose qui est assez bien fait. Ils vont chercher l'efficacité énergétique. Déjà, ils vont demander au cloud si on est dans le cloud. Ensuite, s'ils n'arrivent pas à faire ça, ils vont chercher sur des API d'Electricity Map qui vont vraiment mesurer en temps réel le mix énergétique des régions. S'ils n'arrivent pas à faire ça, ils ont des tables fixes en fonction de la région où on est, etc. Et pareil, sur l'autre partie, la partie plus hardware, ils vont essayer de détecter le hardware. Ensuite, ils vont mesurer avec un pas de temps fixé de toutes les quelques secondes, par exemple, le pourcentage d'utilisation de chaque hardware qu'on utilise, etc. C'est quand même quelque chose d'assez... C'est l'outil le moins faux. Il n'est pas parfait, vous avez raison, il n'est pas parfait, c'est l'outil le moins faux, mais on a préféré la même partie avec un outil qui était perfectible plutôt que de rester aveugle. En fait, la question, c'est est-ce que vous avez regardé d'autres ? Oui, alors oui. Est-ce que vous en avez benché d'autres ? Est-ce que vous avez poussé les autres justement pour voir sur quoi vous êtes basé pour dire que c'est le moins faux ? Enfin, voilà. Vous l'avez testé et puis vous avez vu que ça faisait des... Vous avez regardé les documentations, vous vous êtes renseigné sur les réseaux, etc. C'était ça un peu votre méthodologie ? Non, on avait quand même utilisé les... Enfin, l'autre outil dont je ne me rappelle pas le nom, mais on avait un peu essayé, on avait regardé les méthodos, on s'était basé sur quelques... Je dirais, quelques critères, l'utilisabilité, un peu la cross-platform, est-ce que c'est utilisable ? Parce que ça va chercher quand même des choses un peu hardware, donc c'est quand même assez particulier et des fois ça marche juste sur Windows, enfin, c'est des choses qui marchent un peu de manière différente en fonction des plateformes, etc. Donc, il y avait un peu ça, il y avait la méthodologie de mesure derrière qui n'est jamais parfaite parce que derrière, comme je l'ai dit un petit peu, ça ne prend pas en compte le cycle de vie des composants qui est pris en compte par des outils plutôt orientés cloud, mais en fait, ça ne va pas du tout prendre en compte que ça utilise tant de silicium qui a causé tant de CO2 à l'utilisation... Je crois qu'on doit rendre la salle, Charles, c'est passionnant. Merci beaucoup en tout cas pour les... On reste dispo après s'il y a d'autres questions. Merci à vous en tout cas. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à vous.